Deux femmes de la ville de Butempo, c'est faux de nos jours des maquillages inhabituels reconnus sous l'appellation de make-up. Ces maquillages que les femmes appliquent à la figure contiennent l'océan qui efface tous les traits du visage et donnent l'impression d'une peau lisse et s'attachent. Ils dessinent les sourcils à tonifier leur couleur noire. A cela s'ajoutent des mascaras, des matières éclatantes qui décorent les yeux et des rouges aux lèvres. L'ophtalmologue Karam Boulanzo prévient que l'utilisation régulière de ces maquillages présente des risques de maladies dermatologiques et ophtalmologiques. Chaque fois que les gens utilisent les make-up, ils touchent à la partie la plus sensible. Alors, ils peuvent produire des allergies par rapport à ça. Les allergies comme les pruris, ils se font des yeux. Ils peuvent produire des allergies comme ce qu'on appelle les plépharides. Donc, l'inflammation des paupières, ça peut générer des problèmes d'infection. On les met au niveau de l'intérieur des cils, par exemple. C'est à ce niveau-là, au niveau des bords libres de paupières, qu'il y a ce qu'on appelle les clans lacrimales accessoires qui nous produisent ces larmes qui nous permettent de lubrifier les yeux régulièrement. Alors, chaque fois que nous le mettons, ça pourrait bloquer la production des larmes. Et en bloquant la production des larmes, ça créerait les sécheresses au niveau des yeux. Et ça pourrait créer des rougeurs, des irritations. Ça pourrait provoquer aussi à la longue des infections, puisque ça rend, donc ça baisse l'immunité des yeux. De sources sanitaires précisent qu'elles ont traité plusieurs cas des personnes qui présentent des maux d'yeux, suite à l'utilisation régulière des make-up. Sous-titrage Société Radio-Canada